Pour cette deuxième saison, le podcast Pratiques Essentielles devient Live Essentiel pour accompagner l'élan vital et la flamme qui brille en chacun et chacune de nous. Je suis Maëlle, maman, coach, naturopathe, écrivaine, créatrice dans l'âme qui œuvre à tisser une toile de la façon la plus authentique dans tous mes domaines de vie. Je crée des programmes et des accompagnements pour te faciliter le chemin. Je suis aussi leader avec Doterra, mon partenaire de travail de cœur en aromathérapie avec lequel j'œuvre à changer le monde à partir d'un espace terrien et dans lequel je co-crée l'abondance avec mes partenaires de travail. Je suis convaincue que nous avons ensemble la capacité de changer le monde en nous reconnectant depuis notre espace du cœur, notre authenticité et notre puissance. C'est le chemin que je te propose de te partager ici en te transmettant mes outils, mes expériences et autres intuitions ou inspirations au service de ton évolution et de ta réalisation. Je crois que le monde a besoin aujourd'hui d'âmes incarnées, puissantes, solides, brillantes. Le monde a besoin de nous pour construire le nouveau. Grandissons et brillons ensemble. Je te souhaite une belle écoute. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode du podcast Live Essentiel. Aujourd'hui, je vais venir te parler des ressources présentes et disponibles à l'intérieur de toi. J'avais commencé à évoquer ce sujet lors de l'épisode 2.03 concernant les étapes de guérison émotionnelles. Parce que je t'avais évoqué dans cet épisode la possibilité d'évoquer à l'intérieur de toi l'image, la figure de la ou du meilleur ami. Et aujourd'hui, ensemble, je vais te proposer d'aller un petit peu plus loin et de prendre conscience que tu as plusieurs ressources disponibles à l'intérieur de toi. Certaines sont très faciles à contacter. D'autres peuvent demander l'appui ou le soutien d'un thérapeute. Mais savoir qu'elles sont là, savoir qu'elles existent, savoir qu'elles sont disponibles, peut être extrêmement précieux sur ton chemin de développement personnel et de mieux-être. Je viens te parler aujourd'hui de ces ressources présentes à l'intérieur de toi parce qu'il y a ce moment parfois quand on commence à cheminer sur le développement personnel, la conscience de soi, l'amour de soi. Ce moment pas très confortable où finalement on est consciemment incompétent ou incompétente. Je ne sais pas si ça te parle, c'est ce moment par exemple où tu commences à travailler les affirmations positives, à mettre en place des rituels positifs et c'est un peu comme si ça faisait une loupe hyper contradictoire sur toutes tes pensées négatives ou tout ce que tu te dis si souvent de négatif sur toi. Jusqu'ici c'était là et tu ne te rendais pas compte et là d'un coup ça vient comme un miroir grossissant te mettre en évidence à quel point tu te parles mal, tu te juges etc etc. Et parfois on n'est pas très bien outillé pour faire face à ça, on a juste conscience qu'il faudrait faire autrement, que c'est pas forcément la meilleure façon d'orienter ses pensées et on se retrouve un petit peu coincé. C'est la raison pour laquelle vraiment les trois outils que je vais te présenter aujourd'hui sont super précieux. Le premier je vais le résumer puisque donc comme je te l'ai dit je l'ai déjà évoqué sur l'épisode 2.03, les étapes de guérison émotionnelle, c'est faire appel à la meilleure amie, le meilleur ami en toi. A chaque fois que tu t'entends ruminer, à chaque fois que tu t'entends te juger, à chaque fois que tu t'entends avoir des pensées aussi peu constructives sur toi, tu ne vas pas dans un premier temps forcément arriver à switcher et à dégager ces pensées. D'ailleurs je ne crois pas qu'on n'y arrive complètement jamais un jour. Par contre ce qu'on peut c'est construire des figures fortes à l'intérieur de soi qui viennent dire hé oh coucou moi je suis ta meilleure amie et je vois que là tu as réussi à faire ci, ça, ça, tu as relevé ce challenge, tu as etc etc. Donc comment est-ce que à chaque fois que vous vous surprenez en train d'être négatif, négative envers vous-même, vous pouvez faire appel à cette meilleure amie à l'intérieur de vous. Elle est là. Et vous pouvez aussi vous demander tiens si ma meilleure amie, si c'est un peu difficile à vous dire, ou à imaginer, ou à visualiser, ou à entendre. Parce qu'il y a plein de façons de contacter cette figure ressource intérieure. Si c'est un peu difficile de vous l'approprier et d'imaginer qu'elle est en vous, vous pouvez imaginer ce que vous dirait votre réel meilleur ami. Et en général, votre réel meilleur ami, elle est beaucoup plus tolérante que vous. Elle est beaucoup plus ouverte. Elle est beaucoup plus incline à voir tout ce que vous avez réussi. Elle est beaucoup plus incline à vous aider à tirer les leçons d'un moment compliqué. Donc vraiment, encore une fois, l'idée de ces ressources intérieures, c'est pas de couper complètement ce négatif en nous. On a plus de 80 000 pensées automatiques par jour. Parmi celles-ci, on a énormément de pensées négatives. Elles sont hyper précieuses à la base, parce qu'elles nous servent et elles servent à notre survie. Donc elles sont là pour une raison. Sauf que l'idée de ces ressources intérieures et l'idée d'avoir cette capacité à réguler nos pensées, c'est l'idée d'arrêter de se faire driver par cette peur ancestrale, mais plutôt de reprendre les commandes de sa vie et d'avancer sur son meilleur chemin. Donc voilà pour cette première ressource à l'intérieur de toi, un peu comme un rappel, qui est la ressource de la ou du meilleur ami. Le deuxième outil ressource intérieure que je viens de présenter aujourd'hui, c'est un outil qui est peut-être un petit peu plus difficile à aborder tout seul ou toute seule, mais qu'il est hyper précieux, je trouve, de connaître. Parce que même si on n'ira jamais aussi loin seul qu'avec un thérapeute, juste le fait de savoir que c'est là, ça peut permettre d'arriver à s'y connecter. Cet outil, ce sont les figures symboliques de soutien. Et cette théorie des figures symboliques de soutien, elle a été mise en lumière par Shirley Smith. Ça fait partie de la thérapie des états du mois. Pour bien comprendre l'outil, je vais aussi, alors sans aller dans les détails, parce que ça serait beaucoup trop long et que ça mériterait des chapitres entiers, mais je vais quand même vous transmettre quelle est la base de cette théorie pour bien en comprendre l'utilité et à quoi viennent faire référence ces ressources à l'intérieur de vous. Pour cette thérapie des états du mois, le principe c'est qu'on a tous et toutes deux parties à l'intérieur de nous. Les parties saines et les parties blessées. Les parties saines, elles font appel à l'adulte à l'intérieur de nous, font également appel à nos croyances positives. Et elles se sont formées en relations aimantes avec nos parents ou nos figures d'attachement dans l'enfance. L'autre versant à l'intérieur de nous, ce sont du coup les parties blessées. Les parties blessées, c'est l'enfant en nous. Ces parties blessées, elles correspondent à des besoins de développement qui n'ont pas été satisfaits émotionnellement ou à des besoins de sécurité physique qui n'auraient pas été satisfaits. Ces parties blessées, ce sont nos croyances négatives sur nous-mêmes et sur le monde. Et ces parties blessées, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles se déclenchent très facilement. Donc tout l'intérêt des figures symboliques de soutien, c'est d'avoir une ressource consciente à l'intérieur de nous qui fait appel à notre partie saine, donc à notre partie adulte, pour venir soutenir, guérir, accompagner nos parties blessées, à savoir l'enfant à l'intérieur de nous. Les figures symboliques de soutien, dans la thérapie des états du moins, elles sont au nombre de trois. Il y a la figure symbolique du soutien qui va être nourricière, donc qui fait vraiment appel au bébé à l'intérieur de nous et qui vient nourrir et guérir le bébé dans tous ses besoins physiologiques et émotionnels. Il y a la partie protectrice et la partie spirituelle. Si je ne peux pas là, dans le cadre d'un enregistrement d'épisodes de podcast, t'accompagner pleinement à aller contacter ces trois parties présentes à l'intérieur de toi, tu peux tout à fait, à l'issue de l'écoute, te poser quelques minutes dans un endroit calme, avec peut-être une musique ou en tout cas tout ce qui va faire que tu vas t'offrir 5 ou 10 minutes juste pour toi et penser à ces trois figures-là, à la fois la figure nourricière, la figure protectrice et la figure spirituelle et juste te focaliser sur ta respiration et voir ce qui émerge. Peut-être que tu vas voir des figures qui vont apparaître sous des formes personnifiées, peut-être pas du tout, peut-être que ça va être plus facile ou plus évident pour toi te connecter à l'une de ces trois figures, à deux d'entre elles, peut-être que les trois vont émerger. Et si c'est le cas, si elles émergent, n'hésite pas à t'y reconnecter régulièrement, à les faire grandir à l'intérieur de toi et voir peut-être même à dialoguer avec elles. En tout cas, si jamais tu parviens à te connecter à une, deux ou trois de tes figures symboliques de soutien, tu pourras y faire appel à chaque fois que tu t'entends, avoir des propos négatifs sur toi, eh bien au lieu de contacter ta meilleure amie, tu pourras connecter tes figures d'attachement et dialoguer avec elles ou écouter ce qu'elles ont à te dire de positif et de constructif pour t'aider à faire switcher tes pensées. Le dernier outil que j'aimerais te transmettre pour ces ressources présentes à l'intérieur de toi, c'est une déclinaison peut-être plus simple, plus facile d'accès que les figures symboliques de soutien, des thérapies des états du moi. Ça va être te connecter à tes parents intérieurs qui n'ont rien à voir avec tes parents réels. Moi, quand j'ai commencé à cheminer sur le développement personnel, je me suis assez rapidement connectée à des méditations guidées ou autres soutiens pour m'aider à aller me connecter à mon enfant intérieur. C'était extrêmement précieux, ça m'a permis d'avoir des déclics de guérison qui étaient géniaux, mais j'avais pas du tout eu l'évocation de l'autre pendant, du pendant qui est plutôt d'ailleurs attaché à la partie coaching que thérapie. C'est pour ça que j'aime bien venir t'évoquer cet outil des parents à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça signifie et comment on se met au contact des parents à l'intérieur de soi ? Eh bien, encore une fois, on prend quelques instants juste pour soi. On se crie une bulle, on va s'asseoir confortablement, on va prévenir tout le monde que là, personne ne nous dérange, on va se mettre peut-être même au début de méditation guidée. Si tu n'as pas du tout l'habitude de méditer, n'hésite pas à aller te connecter. Il y a plein de ressources aujourd'hui pour des personnes qui n'auraient jamais fait de méditation pour s'y connecter hyper facilement. Et tu choisis une petite méditation, peut-être 5 minutes, qui va te guider sur te mettre ici et maintenant, qui va te guider sur te connecter à ton souffle, faire un peu le vide, entre guillemets, dans ta tête. Mais tu sais toi qu'à l'issue de ce petit moment de méditation, tu vas penser aux parents à l'intérieur de toi. Les parents à l'intérieur de toi, c'est donc une figure masculine et une figure féminine qui représentent symboliquement une mère et un père. Peut-être qu'on pourrait dire idéaux. C'est bien pour ça que je t'ai dit, l'idée c'est vraiment de se détacher de ton père et de ta mère biologique pour aller te connecter à et aux meilleurs parents pour toi, à l'intérieur de toi, aujourd'hui. Ce qui est génial avec ces figures parentales à l'intérieur de toi, c'est qu'elles vont peut-être d'ailleurs même évoluer en même temps que toi. Peut-être aussi que si tu arrives à connecter au père et à la mère à l'intérieur de toi, tu vas voir qu'il y a une de ces deux figures qui aujourd'hui n'est pas très connectée à qui tu es. Et vous allez par contre pouvoir vous mettre en lien et évoluer là où toi, tu as réellement envie d'aller évoluer. Pour te donner des outils pour ce moment de connexion à tes parents à l'intérieur de toi, je pourrais te dire de te laisser une très grande liberté. Peut-être que ces parents à l'intérieur de toi, ils vont ressembler à des modèles connus, soit des mentors dont tu suis le travail, soit des acteurs, des actrices, des stars, entre guillemets, c'est ok. Peut-être que c'est des personnes très lambda qui vont t'apparaître, mais avec certaines caractéristiques physiques qui te font du bien, qui te rassurent, qui te font oui, que tu te trouves belle et beau, et c'est ok. Peut-être aussi que ce qui va apparaître pour toi, c'est pas quelque chose de personnifié, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice. C'est ok aussi. Peut-être que dans un premier temps, ces deux figures-là, tu n'arriveras à les projeter qu'avec une couleur, peut-être qu'avec une voix, peut-être qu'avec une sensation. C'est ok aussi. Peut-être enfin aussi que ces figures-là vont t'apparaître avec des personnifications, mais plutôt rattachées à l'imaginaire. Des fées, des licornes, des lutins et autres personnages mystiques. C'est ok aussi. Si jamais tu fais cet exercice et que tu prends le temps de te connecter aux deux figures de parents à l'intérieur de toi et que ça te fait du bien, eh bien c'est comme une hygiène de vie finalement. Tu peux t'offrir de te reconnecter à eux aussi souvent que nécessaire. Quel que soit l'exercice ou la proposition qui t'est fait oui aujourd'hui et que tu choisis d'expérimenter, à partir du moment où tu sens que ça te fait du bien, je vais t'inviter à pratiquer le plus souvent possible dans un premier temps pour que petit à petit, tu n'aies même plus besoin de prendre un temps à part dans ta vie pour que ces ressources à l'intérieur de toi soient là. L'intention de ce genre d'exercice, c'est à terme et après quelques temps de pratiques très conscientes, parfois un peu d'effort peut-être, l'idée c'est qu'à terme ce soit des ressources qui soient immédiatement disponibles pour toi. L'idée aussi et enfin, c'est que ces ressources à l'intérieur de toi deviennent finalement un réflexe aussi puissant, voire parfois plus puissant que les pensées automatiques négatives que tu peux avoir sur toi. Ça fait vraiment partie des choses qui sont aujourd'hui complètement dans mon quotidien. Ça ne signifie pas que j'arrive toujours à les activer immédiatement et c'est important que tu aies conscience de ça. C'est-à-dire que même quand on fait ce travail depuis longtemps, on se laisse parfois happer par certaines vagues. Par contre, aujourd'hui, je peux te dire qu'au moment où j'enregistre ce podcast, je n'ai plus de vagues émotionnelles dans ma vie dans lesquelles je n'arrive pas du tout à me connecter à ces ressources à l'intérieur de moi. Alors il y a ces trois-là, j'en ai d'autres, mais ces trois-là sont celles qui reviennent le plus souvent. Le travail à l'intérieur de soi, c'est une clé. C'est une clé hyper importante pour se sentir plus alignée, plus sereine et sentir aussi que c'est nous qui pilotons notre vie plutôt que la vie qui nous balote dans tous les sens. Et c'est vraiment l'intention et les intentions des épisodes du moment. C'est aussi l'intention des masterclass « il » du verbe « guérir » en anglais que j'organise à partir du lundi 21 mars. Donc ce soir, pour les personnes qui écouteront l'épisode « le jour de sa sortie », ces masterclass, ces quatre rendez-vous en live en mars, en avril, en mai et en juin, quatre rendez-vous de guérison sur lesquels je t'invite à partager une expérience et un moment de switch à l'intérieur de toi sur le cœur, le corps, l'esprit et l'âme. Si tu écoutes cet épisode un peu plus tard et que tu te dis « ah mince, moi j'aurais vraiment aimé me connecter à ces masterclass, ça vibre pour moi », sache que entre le mois de mars 2022 et le mois de juin 2022, à partir du moment où tu t'inscris pour participer aux masterclass, tu peux avoir accès à l'intégralité du contenu, y compris donc sur la première masterclass « il » qui va concerner le travail de guérison du cœur. Au plaisir de te retrouver sur ces rendez-vous qui vont être exceptionnels, j'ai la chance en plus d'avoir des invités qui se connectent à moi pour venir te faire vivre des expériences transformatrices puissantes et au plaisir de te retrouver sur les prochains épisodes du podcast. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada